Bonjour à tous et bienvenue dans la suite du cours sur le machine learning et plus particulièrement dans la suite du tutoriel sur la classification des iris. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment choisir la valeur de k avec la méthode d'Elbo. Je vais repartir de ce que j'ai fait dans la vidéo précédente. On va repartir ici de la base de données des iris pour lequel on veut faire de la classification, donc on veut classer les iris en fonction de leur type. Donc on avait Cetosa, Versicolor et Virginica. Et donc ici, ce qu'on avait fait, on avait préparé les données. Donc on avait fait tout d'abord de la standardisation. Donc ici, on avait fait une mise à l'échelle des données. On avait ensuite fait l'algorithme, on lui avait appliqué l'algorithme de KNN avec un seul voisin. On avait fait l'évaluation. Donc on avait regardé le rapport de classification et la matrice de confusion ici. On avait affiché la matrice de confusion d'une autre manière. Et il ne nous restait plus qu'à regarder comment choisir la valeur de k. Alors ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va créer un vecteur pour l'erreur. Et on va faire évoluer la valeur de k entre 1 et 40. Et donc on va appliquer l'algorithme de KNN pour toutes les valeurs de k qui vont entre 1 et 40. Donc ici, on instancie notre classifier, donc de kNeighborsClassifier, avec le nombre de voisins qui sera égal à k. Donc la première fois, il vaudra 1, puis 2, puis 3, etc. Jusque 40. On fait un fit sur la base de données mise à l'échelle avec le y-train. Donc pour rappel, dans le fit, on ne fait que de charger les données. Ensuite, on fait une prédiction avec la base de données test mise à l'échelle. Et puis on va calculer l'erreur. Donc l'erreur, ça va être quoi ? Ça va être la moyenne de tous les points qui seront différents entre la prédiction et la vraie valeur test. Donc en gros, ça va être la somme des mauvaises prédictions divisé par la somme de toutes les prédictions. Et puis, on ajoute l'erreur au vecteur de l'erreur. Donc si on lance ceci, on peut afficher le vecteur des erreurs. Donc ici, on a toutes les erreurs pour chaque valeur de k. Et ce qu'on peut faire ensuite, c'est faire un plot, donc un graphique des erreurs en fonction de la valeur de k. Donc pour les x, on va avoir toutes les valeurs de k, donc de 1 à 40. Au niveau des y, on va avoir l'erreur. On peut choisir des marqueurs, des couleurs et un marqueur face color si on le souhaite. Donc ici, on affiche le graphique. On peut voir que l'erreur minimum se trouve lorsque k vaut 7. Donc quand k vaut 7, c'est là où on aura l'erreur minimum pour cet algorithme. Donc le k idéal vaut 7. On peut ressortir la valeur ici du k qui vaut 7 en reprenant le argmin dans le vecteur erreur. Et on fait un print. On n'oublie pas qu'on doit faire plus 1 parce que la première valeur ici, donc quand k vaut 1, c'est la position 0 dans le vecteur erreur. Cette vidéo est maintenant terminée. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment afficher la courbe ROC de plusieurs classes. Je vais vous montrer comment afficher la courbe ROC.